récupérer son ex et reconquête amoureuse tout ce que vous devez savoir alors bien souvent lorsque vous vous lancez dans un processus de reconquête amoureuse vous y allez très maladroitement vous faites les interdits de la reconquête amoureuse vous faites un coup une bonne action puis deux mauvaises actions bref vous ne savez pas trop comment vous y prendre vous faites pas mal d'erreurs et puis au bout d'un moment vous décidez d'arrêter ce qu'on appelle les interdits de la reconquête amoureuse la première chose que j'aimerais vous dire c'est qu'il faut que vous compreniez que aux yeux de votre ex la séparation était indispensable c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous acceptiez cette séparation il faut que vous arrêtiez de vous débattre contre cette rupture amoureuse tant que vous vous débattez il n'y arrivera rien de bon pour votre reconquête amoureuse votre ex braquera votre ex fermera et plus vous allez en faire plus votre ex va s'éloigner et plus vous allez retarder votre reconquête amoureuse donc ce que vous devez comprendre c'est que vous devez être dans le même état d'esprit que votre ex vous devez accepter cette séparation au lieu de négocier de verbaliser ou de commander une autre chance à la place de cela vous allez devoir comprendre pourquoi votre ex n'était pas heureux quelles sont les raisons de la séparation qu'est ce qui a fait que au bout d'un moment la complicité a disparu votre valeur s'est dégradée aux yeux de votre ex et que vous êtes arrivé à la séparation ce que bien souvent vous misez sur les sentiments des grandes déclarations d'amour etc mais comme vous n'avez pas compris les causes de la séparation vous ne pourrez pas récupérer votre ex la deuxième chose que j'aimerais vous dire c'est que certaines séparations sont effectivement définitives je pense notamment lorsqu'il y a une incompatibilité de valeur parfois vous savez vos chemins se séparent et ça ne fait pas de l'un ou de l'autre quelqu'un de mauvais ou de méchant tout simplement vous ne correspondez plus aux attentes et aux besoins de votre partenaire donc votre partenaire a décidé de rompre de quitter la relation parce que vous êtes dans l'incapacité de répondre à ses besoins donc si c'est votre cas effectivement il sera compliqué de récupérer votre ex parce que ce qui fait qu'un couple perdure c'est justement qu'on regarde le même horizon qu'on a les mêmes projets et la même destination le couple finalement c'est une association c'est avec qui on s'associe pour faire un bout de chemin et si votre associé en l'occurrence votre partenaire ne correspond pas à vos attentes à vos besoins vous allez décider de rompre cette relation amoureuse la troisième chose que j'aimerais vous dire c'est également et je sais que c'est compliqué c'est de faire un pas de recul un pas de recul par rapport à votre ex et par rapport à la relation alors je sais qu'à l'heure actuelle vous êtes dans une tempête émotionnelle bien souvent je vous dis que c'est la dictature des émotions ce sont vos émotions qui dictent vos actions et bien souvent lorsque vous faites ça vous faites des erreurs bien souvent lorsque vous faites ça ce sont des mauvaises actions donc là il va falloir faire un pas de recul et se poser enfin les bonnes questions est ce que votre ex a des caractéristiques qui vous conviennent quel type de relation vous souhaitez est ce que votre ex peut vous apporter cela parfois encore une fois votre ex ce n'est pas la bonne personne pour vous et vous vous n'êtes pas la bonne personne pour votre ex parce que finalement vous n'allez plus au même endroit vous n'avez plus les mêmes envies les mêmes valeurs donc faites ce pas de côté pour comprendre les dynamiques de la relation les dynamiques de votre ex quels sont les moments clés de la relation que vous avez loupé bien souvent vous avez eu une multitude d'avertisseurs avant la séparation bien souvent vous n'avez pas voulu les voir vous avez dit cause toujours tu m'intéresses et là est arrivé la séparation donc vous allez devoir creuser un petit peu quelles sont les véritables causes de la séparation parce que ça m'amène à un autre point votre ex ne vous dira jamais la vérité sur la séparation parfois c'est pour pas vous blesser par bienveillance parfois également c'est parce que c'est inavouable vous dire je te quitte pour martin ou delphine je peux vous dire que votre ex voilà n'a pas envie d'avouer cela ça peut être également par peur de votre réaction comment vous vous allez réagir et également parfois pour pas être le méchant de service c'est bien souvent là qu'on raconte du baratin c'est pas toi c'est moi j'ai plus les papillons dans le ventre etc bien souvent quand on vous dit ces généralités qu'on peut dire à tout le monde finalement c'est que les causes de la séparation sont peu ou pas voibles donc demandez vous toujours comment vous en avez fait pour en arriver là qu'est ce qui était évitable dans les moments clés comment j'aurais dû réagir comment je devrais réagir à l'avenir comment je peux changer pour mieux réagir à l'avenir et c'est ça que vous allez devoir mettre en place au lieu d'avoir l'illusion de l'action auprès de votre ex vous savez par expérience les séparations généralement c'est soit parce que vous vous avez des valeurs différentes c'est ce qui est une incompatibilité alors soit elle était dès le départ c'est pour les relations courtes soit ben c'est avec les envies et les attentes qui ont changé avec le temps ben là vous ne correspondez plus à ce que recherche votre ex et l'autre cas c'est parce qu'il y a des manques dans la relation ça peut être des manques sexuels d'attention bref beaucoup plus de friction finalement il y a quelque chose en trop ou en moins qu'il n'y avait pas au départ et finalement on était heureux à un moment donné et on ne l'est plus parce qu'il n'y a plus ces choses là sont généralement les deux grandes raisons de la séparation également une fois que vous avez identifié ça je vous l'ai dit c'est qu'est ce que vous pouvez changer il y a des choses bien évidemment que vous ne pourrez pas changer mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez travailler que vous pouvez améliorer et c'est là dessus que vous allez devoir partir dans votre reconstruction dans votre changement dans la mise en place de nouveautés dans votre vie un autre point que j'aimerais évoquer avec vous c'est vous dire que finalement la reconquête amoureuse ce n'est pas la finalité récupérer son ex ce n'est pas votre objectif final votre objectif final c'est de vous épanouir vous de redevenir rayonnant de redevenir vecteur de bonheur et de positif pour être heureux en couple il faut déjà être heureux soi tant que vous ne serez pas heureux pour vous même et par vous même vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex votre ex veut dans sa vie quelqu'un de rayonnant de pétillant qui le tire ou qui l'attire vers le haut qui dont la vie donne envie de venir dedans bref il faut que votre monde soit de nouveau attrayant et c'est là dessus que vous allez devoir travailler c'est rehausser votre valeur aux yeux de votre ex on en a un petit peu parlé mais j'aimerais également que vous posiez la question savoir quel type de partenaire vous souhaitez dans votre vie quels sont les défauts rédhibitoires quels sont les qualités indispensables également quelle est votre relation idéale est ce que votre votre ex peut répondre à vos besoins et vos attentes bien souvent vous voulez tout montrer tout faire pour montrer que vous correspondez aux besoins et aux attentes de votre ex mais est ce que votre ex finalement répond également à vos besoins bien souvent avec l'aversion à la perte eh ben on a envie de récupérer une personne que vous vous qualifiez de toxique en tout cas avec qui vous êtes incompatible ça ne veut pas dire qu'il y a un méchant ou un gentil mais tout simplement que vous n'êtes plus fait pour vivre l'un avec l'autre et enfin vous dire qu'il faut de la patience pour récupérer son ex ça ne se fait pas du jour au lendemain si vous souhaitez récupérer votre ex en quinze jours un mois j'ai une mauvaise nouvelle ça ne marche pas ainsi ça sera beaucoup plus long votre ex encore une fois n'a pas pris cette décision au hasard sur un coup de tête cette décision est réfléchie votre ex vous a identifié pour votre ex vous êtes incompatible donc il va falloir du temps pour montrer à votre ex que finalement il y a une compatibilité entre vous que finalement vous regardez à nouveau le même horizon et que vous souhaitez aller vers le même endroit mais non pas pour faire plaisir à votre ex parce que vous souhaitez ça au plus profond de vous savez encore une fois je voulais dire récupérer son ex ce n'est pas l'objectif final l'objectif final c'est d'être heureux pour vous et en couple c'est ça qui va être important et peut-être que c'est votre ex qui répond à vos attentes et peut-être que ce n'est pas votre ex donc ça c'est à vous de vous poser les bonnes questions tout au long de votre processus de reconquête amoureuse et enfin je terminerai cette vidéo alors j'en ai un peu parlé mais un couple ce n'est pas que les bons sentiments et les papillons c'est une association c'est quel horizon regarde quel chemin on souhaite emprunter et donc il faut que vous compreniez que c'est en regardant à nouveau le même horizon de votre ex et en allant sur le même chemin que souhaite votre ex que vous pourrez récupérer votre ex mais à condition que ce chemin soit également le vôtre et non pas que vous preniez ce chemin juste pour récupérer votre ex allez messieurs dames je vous quitte là dessus si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching le lien est dans la description abonnez vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec james d. et